Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'en vient aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, Francis Holm, le routard du crime. Oui, Francis Holm qui a sévi dans les années 80 et 90 et sans conteste, le criminel en série le plus glaçant de l'histoire française. Le dimanche 14 mai 1989, à 17h10, la sonnerie du téléphone de la section de recherche de la gendarmerie de Rennes, en Ile-et-Vilaine, retentit. Il faut venir vite. Des promeneurs ont trouvé le cadavre d'une femme, à côté de Brest, dans la commune du Relais-Cairouon, sur la plage du Moulin Blanc. Ce jour-là, Jean-François Abgral est de permanence. Il vient d'avoir 30 ans. Il est maréchal des logis-chefs dans cette brigade. Avec son collègue, Manuel Azwaga, ils se mettent en route pour parcourir les 230 kilomètres qui les séparent de la scène de crime. La victime, Aline Peres, est une mère de famille de 49 ans. Une aide-soignante qui passait une partie de l'après-midi à bronzer sur cette petite plage, juste à l'est de Brest. Elle a été tuée en plein jour, un dimanche. Et pourtant, il semblerait que personne n'ait rien vu. Quand Jean-François Abgral arrive sur place, il découvre, selon ses propres mots, un crime brutal et précis. « Le coup est tranché, du milieu jusqu'à l'arrière de l'oreille gauche », écrit-il dans son procès-verbal de constatation. Une plaie profonde, nette et précise. D'autres coups de couteau apparaissent au niveau du sternum et à la base des reins. Le corps de la victime est à quelques mètres de ses affaires, encore posées près des rochers. Elle n'a visiblement pas eu le temps de les atteindre. Il y a ses vêtements, ses clés de voiture, son sac de plage. Le médecin légiste estime que le meurtrier a attrapé la victime par l'arrière, avant de porter les coups avec un couteau qu'il tenait dans sa main droite. Le meurtre s'est passé très vite. À 17h pile, un témoin a discuté avec Aline. À 17h05, des promeneurs ont trouvé son corps. Jean-François Abgral a le sentiment d'une exécution, d'une explosion de violence. C'est l'œuvre de quelqu'un qui n'en est pas à son premier crime, pense-t-il. Pour autant, l'enquête s'annonce difficile. L'arme est un petit couteau de poche pliant, très répandu en France, de type au pinel. Pas assez spécifique donc, pour orienter l'enquête. Rien dans la vie, les fréquentations ou l'emploi du temps d'Aline Pérez ne permet de donner le début d'un mobile qui expliquerait ce déchaînement de violence. Le coin de la plage sur lequel elle a été retrouvée était désert ce jour-là, et il est d'habitude peu fréquenté. De temps à autre, on y voit des toxicomanes, des marginaux, des sans domicile fixe. D'ailleurs, un témoin aurait vu passer un homme à proximité qui lui donnait l'impression d'être un SDF. C'est maigre. Mais Jean-François Abgral n'a pas le choix. Alors il commence à tirer les fils qu'il peut. Damien, il y a un foyer Emmaüs implanté à quelques centaines de mètres de la plage, et c'est par là que l'enquête commence. Oui, alors au début, ce n'est pas extrêmement fructueux comme investigation, mais ils vont être aidés parce que quelques jours plus tard, quelques jours après le meurtre, le responsable de ce centre Emmaüs va écrire un courrier au maire pour parler du comportement très étrange d'un des compagnons. Ce compagnon s'appelle Francis Holm. Il a 30 ans. Alors, il est repérable tout de suite parce qu'il a un physique assez curieux, assez glacial. Il a des petits yeux enfoncés un peu dans leur orbite et des lèvres qui aspirent tout le temps, un peu comme quelqu'un qui aurait perdu son dentier. C'est un homme qui, selon le responsable de ce centre Emmaüs, a donné des signes récents évidents d'aliénation mentale. Il ajoute même que sa démence serait devenue furieuse depuis le 6 juin 1989. Elle compromet même, selon lui, l'ordre public et la sûreté des personnes. Donc, c'est une alerte quand même extrêmement grave. Il ajoute que ce Francis Holm a notamment menacé de mettre fin à ses jours et s'est livré aussi à des menaces avec un rasoir ou des tessons de bouteilles à l'égard des autres membres de la communauté. Jean-François Abgral souhaite entendre Francis Holm. Oui, le seul problème, c'est que Francis Holm, il n'est plus dans le centre Emmaüs à ce moment-là. Il va être repéré dans un train où il voyage sans billet. On est le 19 juin, c'est-à-dire un tout petit peu plus d'un mois après le meurtre de la plage de Brest. Il est interpellé, placé en garde à vue. Il se retrouve donc face à Jean-François Abgral. Abgral trouve qu'Holm est nerveux, mais en même temps, il est assez loquace. Il dit qu'il s'appelle Francis Holm, qu'il est né le 25 février 1959 à Metz, en Moselle. Ils ont donc le même âge, le gendarme le remarque. Et Abgral se souvient que Holm lui a demandé s'il pouvait le tutoyer. Et Abgral lui a dit « Ok, pas de problème ». Ensuite, Abgral raconte, il m'a expliqué, donc Holm m'a expliqué qu'il était sur la route depuis la mort de sa mère en 1984. Holm raconte aussi qu'il a fait l'armée et qu'à cette occasion, il fait un petit dégagement et il explique à Jean-François Abgral comment on tue une sentinelle. Et là-dessus, il est assez précis. Il dit « Voilà, on met un coup de couteau dans le cou, puis dans le cœur, puis dans les reins. » Et là, en fait, il est en train de décrire exactement le meurtre d'Aline Peres, même si lui dément ni avoir tué l'infirmière à ce moment-là. Mais en tout cas, Abgral, quand il entend Holm lui raconter cette scène où, soi-disant, il tue une sentinelle, il est persuadé qu'il tient le coupable du meurtre d'Aline Peres. « Et là, il se lève et il mime d'une manière de neutraliser une sentinelle. À savoir, pour lui, un coup à la gorge, en étant de face, en mettant sa main sous le menton, en levant la tête de la victime, en lui donnant un coup après au cœur et au rein si on veut. » Il s'avère que c'est exactement comme ça que la victime du crime sur lequel je travaille, Aline Peres, a été tuée. Francis Holm reconnaît être passé sur la plage du Moulin Blanc. « Mais c'était la veille du meurtre », dit-il. Pour le jour du meurtre, en revanche, il a un alibi. Un alibi très solide même. Au moment du crime, il se trouvait à 80 km de cette plage. Il a été hospitalisé du 13 au 16 mai dans le service de cardiologie d'un hôpital breton, l'établissement Laennec, à Quimper, suite à un malaise cardiaque. Pour preuve, une infirmière a pris sa température tous les jours. Jean-François Abgral a du mal à y croire, mais il contacte l'Institut. Et le secrétariat confirme. Francis Holm a bien été hospitalisé à ce moment-là. Impossible donc qu'il ait commis ce crime odieux sur lequel le gendarme enquête. Le suspect est relâché. Mais Jean-François Abgral ne renonce pas à cette hypothèse, et il continue d'enquêter sur Francis Holm. Il finit par remonter la trace d'un autre SDF, qu'il a bien connu. Il apprend alors que Holm lui a menti. Contrairement à ce qu'il avait expliqué en garde à vue, il n'a jamais fait son service militaire, car il en a été dispensé au motif que sa santé mentale était déficiante. En apprenant ce mensonge, le gendarme se demande si l'alibi de Francis Holm tient bien la route. Pour en avoir le cœur net, il se rend à l'hôpital Laennec lui-même. À Quimper, il apprend que quand un patient est absent de sa chambre, l'infirmière chargée de prendre la température a pris l'habitude de ne pas chercher bien loin et de noter ce qu'inscrit le thermomètre, même s'il est posé sur la table de nuit. L'alibi de Francis Holm tombe donc à l'eau. D'autant que le lendemain du meurtre, les employés de l'hôpital ont trouvé du sable dans sa chambre. Ce séjour, qui était initialement son alibi, constitue désormais un élément de plus pour l'incriminé. Mais pour rattraper le suspect, il est déjà trop tard. Damien, dans les mois qui suivent, on ne sait pas où est Francis Holm. Oui, c'est tout le problème, en fait, parce que Francis Holm, c'est un marginal, quelqu'un qui n'a pas de travail fixe, pas de logement fixe. Donc, il passe son temps sur les routes, dans les trains, dans les gares, et on ne sait jamais exactement dans quelle région il peut se trouver. Donc, son signalement est envoyé dans toute la France, dans les gendarmeries, dans les commissariats, au niveau de la police des transports, mais personne ne le trouve. Trois mois plus tard, une brigade de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle appelle la gendarmerie de Rennes pour dire que Francis Holm est dans leurs locaux. Alors, non seulement Francis Holm est dans leurs locaux, donc ils l'ont attrapé, mais surtout, ils expliquent qu'ils enquêtent sur un autre meurtre, celui d'un certain Jean-Joseph Clément, un retraité de la Légion, qui est un sexagénaire, qui a été tué le 7 août 1989. Donc, rien à voir avec le meurtre de la plage de Brest. Mais Abgral, qui apprend cette nouvelle, lui, il n'hésite pas, il prend sa voiture et il traverse la France, de la Bretagne de Rennes jusqu'à Metz, pour aller entendre Francis Holm. Et il raconte que quand il arrive, Holm, il reconnaît Abgral, évidemment, il comprend assez vite que Abgral n'a pas grand-chose de nouveau, donc il ne va pas jouer le jeu, il va sentir que le coup de poker d'Abgral, il ne marche pas avec lui, donc l'audition n'apporte pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'Holm lui dise, je sais que tu sais, il ajoute une phrase un peu énigmatique, donc il lui dit, je sais que tu sais, et il lui dit, c'est la faute du Gaulois. Jean-François Abgral part à la recherche de celui que Francis Holm surnomme le Gaulois, et qui est potentiellement son complice. Il essaie pour cela d'entrer en contact avec tous les autres compagnons, et sans domicile fixe qui ont fréquenté le centre de Brest, au moment du meurtre d'Aline Peres. Sans succès. Entre-temps, Francis Holm a été libéré dans l'autre affaire, faute d'éléments contre lui, et il s'est de nouveau évanoui dans la nature. Les mois passent, et l'enquête patine. Jusqu'au jeudi 26 décembre 1991. Ce jour-là, celui qu'on surnomme le Gaulois, et qui a entre-temps été identifié, est arrêté dans le Pays Basque pour de petits larcins. Des collègues gendarmes de Bayonne contactent Jean-François Abgral, qui prend aussitôt la route pour l'interroger. Dans sa déposition, le Gaulois raconte qu'il a assisté au meurtre d'Aline Peres, deux ans plus tôt. Il était posté à un endroit de la plage en surplomb. Francis Holm venait de lui dire qu'il avait rêvé la nuit précédente avoir tué une femme d'un coup de couteau. Après cette confidence, le tueur s'est levé, et est descendu sur la plage. Arrivé à hauteur de la victime, il lui a dit « Je m'appelle Holm Francis, j'ai un problème, je veux vous parler. J'ai rêvé que vous alliez être poignardé. » Après quoi, le Gaulois a vu Francis Holm se jeter sur Aline Peres et lui asséner plusieurs coups de couteau. Damien, avec ce témoignage, Jean-François Abgral a un élément pour entendre une nouvelle fois Francis Holm. Oui, un élément de poids, parce que cette fois-ci, ce n'est plus une conviction ou une impression, c'est un témoin, le témoin d'un meurtre qui vient accabler Francis Holm. Le problème, c'est que Holm, il a encore disparu. Donc Abgral repart à sa recherche une nouvelle fois et il finit par retrouver sa trace dans le Barin, donc on est encore dans l'est de la France, en Alsace. Et là, il s'est installé en fait, il n'est pas en cavale, il s'est installé avec sa compagne, une certaine Georgette Speg, et il travaille pour une association qui s'appelle Les Mains Ouvertes. C'est une structure un peu de type Emmaüs, la même pour laquelle il travaillait à l'époque du meurtre de Brest, et il s'est installé du côté de Bichevillers, en Alsace. Jean-François Abgral se rend chez Francis Holm et il l'interpelle le mardi 7 janvier 1992, presque trois ans après le meurtre d'Aline Peres. Cette fois-ci, Francis Holm est placé en garde à vue pour ce meurtre et il va avouer, sans aucune difficulté, et même avec un naturel assez désarmant et glaçant, il va dire « Elle avait l'air gentille, la femme, je lui ai ouvert la gorge et je lui ai mis un coup de couteau ». D'autres auditions vont suivre et il va répéter ce qu'il a déjà dit. Oui, mais toujours avec cette forme de distance par rapport à ses propres actes, voilà, ça a l'air de lui faire ni chaud ni froid en fait de raconter tout ça. On va l'interroger également sur le meurtre du retraité à Avignon et de la même manière il va dire « Oui, oui, le vieux, c'est moi ». Ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, on pense qu'un tueur en série, il tue soit toujours des femmes, soit toujours des enfants, voilà, qu'il y a une forme de sérialité, y compris dans le profil de ses victimes. Et en fait, là, on se dit « Mais il n'a pas du tout le même mode opératoire, il ne choisit pas forcément les mêmes victimes, mais on a quand même l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui tue un peu au gré de ses déplacements, au gré de ses pulsions, et que c'est un peu aléatoire. Et ça, Abgral, forcément, ça l'inquiète, parce qu'il se dit que des meurtres comme ça, il y en a peut-être même sûrement d'autres, et la suite va effectivement prouver qu'une fois de plus, l'intuition d'Abgral était la bonne. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Francis Holm, le routard du crime. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute, et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.